Hey, ceci est une retif de la vue de Twitch, viens me voir sur Twitch si t'as envie de me voir en direct Salut Youtube, bienvenue sur l'épisode 5 de Uminico La dernière fois on a été sur le bateau et Maria s'est foutue de notre gueule Parce que... on a tombé, tombé Mais... putain mais pourquoi dans ma tête je suis battler genre, c'est nagri Après il y avait eu battler qui voulait toucher des seins Maria s'est rendu compte qu'il y avait un petit temple qui a disparu Et donc là on va en apprendre plus sur ça j'imagine Donc let's go Putain Oh là là Ça m'hype quand ça ouvre comme ça là Ouais un peu bizarrement en imitation Ah ouais là c'était la vieille là qui avait dit Qui avait dit que l'orage qui tombe là sur le truc Une malédiction ? Ah c'est Komasawa-san Ouf Maria est encore jeune pour comprendre ce genre de blague Oh Ça va Maria-chan C'est juste une coïncidence Rien de effrayant Ne va se passer Vous penserez A me dire que plus jamais je fais ce genre de blague George-Aniki met sa main sur l'épaule de Maria pour la calmer Mais l'expression de Maria n'avait pas changé du tout au tout Et les deux sont très très riches Malédiction Malédiction Oh Maria répétait ce mot encore et encore Apparemment répéter ce simple mot encore et encore Était une habitude que Maria avait depuis longtemps What ? Cependant ? Depuis que ce mot signifait avoir un mauvais présage C'était un peu creepy What ? Maria Elle va péter un câble Parce que je rappelle que dans le trailer on la voyait avec du sang Eh Maria Mais non Mais du coup tu as indiqué ce que Butler a dit Si tu le dis encore et encore comme ça La malédiction va vraiment se passer Tu le sais ça ? Oh Oh c'est de bonne musique La malédiction va arriver Ouais C'est vraiment rigadeux Et vas-y Elle va arriver d'où ? J'ai répondu avec légèreté Essayant de casser la tension en l'air Le mec a traduit mot pour mot Les gars Je vous jure que ce plan là des nuages Ca fait trop penser à l'album de Iguerashi Genre de Dai La pochette là A ce moment Maria a pointé un truc au doigt Levant son bras en haut Et pointé jusqu'au ciel Quand j'ai regardé au-dessus de moi J'ai juste vu le ciel qui était un peu nuageux Mais c'était quand même un petit peu plus nuageux Que ce matin C'est vrai Ils ont dit qu'il y avait une tempête qui approchait On a planifié de passer une nuit ensemble sur l'île Mais si la tempête ne passe pas rapidement Je pense pas que je pourrais aller à l'école lundi Bien je pense que ça va être une très bonne excuse pour être absent What ? Elle est apparemment en train de jeter un sort au ciel Elle fait ça maintenant depuis longtemps Les filles à l'âge de Maria Sont vraiment imprévisibles Elle est justement à l'âge où les filles commencent A s'intéresser à propos de la sorcellerie Et ce genre de trucs quoi De pour ce que je sais Je pense que c'est dû à sa nature un peu enfantin Let's go Ah ouais et c'est un peu nuageux Y'avait pas ça avant Ça va Maria-chan Ça sera de pire en pire le temps cette nuit Mais demain ne t'inquiète pas Tout sera nettoyé Et ça va devenir un ciel parfaitement bleu Oh là là George Un ciel plutôt bleu What ? Elle fait peur quand même Maria C'est vrai Demain ça sera un Un ciel bleu clair Il n'y aura pas de pluie à la fin Et pas de nuages Tout sera parfaitement clair Let's go La pluie ne va pas s'arrêter Et les nuages ne seront jamais Nettoyés Ok en fait j'ai mal dit En gros Quand elle a dit ça C'est ce que Maria pensait quoi Ok Je sais que la tempête Arrive Mais t'inquiète pas Elle va partir aussi rapidement Tout va bien Maria Mais ça il y a 6 ans Que t'es pas venu Le mec comment Wesh elle est énervé Attends mais pourquoi Elle a une expo comme ça Pour dire Wesh mais qu'est ce qu'il se passe Maria continue à répéter On aurait bien dit qu'elle avait Une grosse colère en elle Parce que personne ne pouvait comprendre Ce qu'elle essaye de dire Moi je te crois Maria Mais qu'est ce que Maria Voulait désespéremment Nous prévenir Impossible de comprendre cela Je ne peux pas l'aider Mais je pouvais sentir Au moins sa colère J'ai hâte de dire Que tout le monde peut sentir Le surnaturel Mais s'affaiblit Quand tu deviens plus âgé Comment ça tout le monde peut sentir Le surnaturel On est dans Mob Psycho Ça veut dire que Maria La plus jeune d'entre nous Possède plus Ce genre de sensation Que le reste d'entre nous Alors qu'elle est Elle est très jeune Les gars c'est normal Que des fois Les mots ils coupent Genre Genre moi Je vois I won D'ailleurs Ça c'est arrêter I won Genre C'est bizarre non ? Je me demande Si ce sens Est-ce qu'elle essaye De nous prévenir Voilà Non c'est empessé je crois Dommage Putain Je crois que c'était Genre des Des petits clics Des petits clics Dans le jeu A ce moment Kumasawa-san Commence à parler Les rumeurs ont dit Eh qu'elle casse les couilles Il y a longtemps Rokajima a été Elle va se retabasser la vieille Kumasawa-san Ne parlons pas de ça maintenant s'il te plaît Elle va se faire virer Juste quand Kumasawa-san Essayait de dire D'autres histoires Jessica l'a interrompu Brutalement Après on va vraiment le voir L'intonation de voix de Jessica Était extrêmement ferme Pour elle Je voulais la pousser dans ses retrochements Juste par simple curiosité What ? Mais apparemment En jugeant par Par la tête de Jessica Si Kumasawa-san Allait plus parler Cela allait mettre Maria encore plus En insécurité C'est que là Elle fait très peur Si je la pressais Pour son histoire Les chances seront plutôt bonnes Il n'y aurait rien de brillant Et joyeux Je pense qu'elle était plutôt faible Elle est malveillante La dame là Je voudrais m'excuser A propos de ça Le vent qu'il y a ici M'ont donné envie D'en dire plus Donc je voudrais Déjà m'excuser Les chuchotements N'ont pas de raison De traîner Après qu'on ait arrêté de parler Quand Kumasawa-san A enfin réalisé Qu'elle était en train D'en faire plus Elle est repartie A l'intérieur du bateau Conspirer C'est ce qui bat Qui bat pas trop Ah merde J'ai du chuchotement Ok bon C'est pas trop grave Attends Oh Qu'est-ce qu'il se passe Le jeu Des fois Il fait peur Quand Il n'y a plus Genre il n'y a plus rien Il n'y a plus de son Juste t'as la grosse tête de J-Scaf Putain il y a le goat Après qu'elle est partie L'oncle Hideoshi Est revenu Sur le bateau Bizarrement Dès qu'il y a Dès qu'il y a Hideoshi Qui arrive Il y a une musique Un peu Un peu cool Depuis qu'il est arrivé Au milieu de la conversation Il n'a pas du tout remarqué Qu'il avait une atmosphère Assez compliquée Autour de nous Donc il est venu Un peu Rafraîchir L'atmosphère Autour de nous Vite Donc à la fin Il a Il a un pouvoir De ramener Une bonne atmosphère Regardez On y est bientôt Ok J'étais encore un peu plus près C'est après une éternité D'aller sur l'île A cette vitesse N'est ce pas Réel Une semaine Je me demande C'est la faute à qui Le goat Ah l'oncle Hideoshi S'il te plaît Arrête Wesh What ? Arrête Non Allez Ne t'arrête pas là Sérieusement Remercie Butler ici C'est à cause de lui Toujours en train D'être dépressif Marie a probablement pensé Que tout le monde A refusé de l'écouter Moi je t'ai écouté Moi je prends note De ce que tu dis Si demain Demain là Dans le jeu Il fait encore pas beau Alors là Je vais écouter que Marie Si demain il fait beau Tu vas te faire foutre C'est bon Elle est bêtise Elle baissa la tête Baisse la tête En gardant une attitude agitée Comme le dirait George Dans ce moment là Il faut s'accroupir Et regarder dans ses yeux Pour Puis lui parler gentiment Maria-chan Il n'y a rien A être effrayé Et George Tu vas mourir demain Voilà Je le sais Parce qu'on est tous ensemble On part de l'amitié Il n'y a rien Qui nous effraie Quand on est Ensemble Wow Ça rappelle un certain jeu Vas-y Et dis lui Il n'y a rien Qu'on doit être effrayé Parce qu'on est ensemble Ouais 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 Il n'y a rien Qui peut nous effrayer Oui Nous effrayer Car nous sommes ensemble Ouais Devenue George C'est vrai Exactement comme le George a dit Le George Si on est collé ensemble Il n'y a rien Qui peut nous effrayer N'est-ce pas Jessica Ouais Aucun doute à propos de ça Tout ce que dit George-san Est toujours vrai Maria La terre est plate George 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 Oni-chan Dit tout le temps La vérité Oui Oui Je dis tout le temps La vérité Je ne mens pas Donc Et confiance en moi Il n'y a rien Qu'on puisse être effrayé Quand on est ensemble Putain J'ai compris Gros Ça fait Quince fois qu'on le dit Moi aussi Moi aussi C'est bon J'ai fait peur C'est bon Ça y est Ouais George On dit Tiens Ne mens pas Je te fais confiance Putain J'en ai marre De la phrase Il n'y a rien Qu'on peut être effrayé Parce qu'on est ensemble Ouais Pas effrayé Maria S'est jetée Sur George Aniki Dans les bras De George Aniki Et lui a fait Un câlin Gentiment Oh la la W Il dit la vérité Ce mec Est-ce qu'on a Un indice Système Et non Voilà Je vais le jouer Regardez Après que Aniki Lui a caressé De la tête Elle a encore Jeté dessus Il fait que ça Son expression faciale A fait un changement A 180 degrés Du coup Son expression de visage Est redevenue Normal Ok Elle était encore La Maria Ordinaire What Putain j'en peux plus De la phrase Il n'y a rien Qu'on peut être effrayé Ensemble Parce qu'on est Ensemble Ouais 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 C'est ça C'est ça Tu sembles Aller mieux Maintenant Tu es forte Et ça C'est un truc de fou Ça t'y abuse Je suis incroyable En fait C'est grâce à lui Bah oui C'est grâce à lui Et maintenant Mais qu'est-ce qu'il se passe Ici là Maria Le mal de mer Non Ouais Un truc comme ça Ça arrive de temps en temps What Elle prend la voie du mensonge Le porc S'amplit Se rapprocher Mais non Regardez Ah mais parce que c'est la fin du chapitre Non on a fini un chapitre DRAAAA Au bout du sixième épisode de Umeliko On a fini le premier chapitre Les gars Je sais pas si vous vous rendez compte C'est une dinguerie Ah putain J'ai fini le jeu là Ça y est Oh c'est une horloge J'ai pas le temps de voir Oh Mais non Oh attends L'horloge c'était un indice Ou pas Félicitations Pour avoir terminé le chapitre 2 Du tome 1 Et être arrivé à Rokanjima Encore 14 Et là tu parles que du tome 1 En plus Est-ce que les gars de l'horloge C'était un indice Hein Ah non Pourquoi on a eu Pourquoi on a eu une horloge Je t'ai vu Le bateau Nous donne Des gros frébis Je te laisse Depuis qu'on est On dirait bien qu'on est arrivé Au port Le conducteur du bateau Est arrivé Et a sauté Sur le Quai Avec la corde De amassage Oh non Oh mais Gros il y a tellement de nouvelles images C'est dinguerie sur ce jeu Le nombre d'images qu'il y a Wow Ouais on dirait des pokéballs Ici Non c'est des micros Un monsieur très large Avec un smoking Était en train de nous attendre Et avait avec lui Un énorme sourire Je n'ai pas reconnu sa tête Mais en jugeant par ses vêtements Je suppose que c'était Le servant De la maison principale De Du manoir De Ishiro Mia Regardez Il se passe quoi Wow Goda Toshiro Putain il a des épaules de fou Oh non On a une Ça c'est vraiment une musique T'as T'as l'air riche ça Wesh Mais gâche pas pourquoi Il a une tête de méchant Rebienvenue Mesdames Tu étais très en retard Je commence à m'acquitter Ah Merci De ton soucier Ce golemont C'est A encore été effrayé On avait besoin De ralentir un peu Le bateau C'était vraiment chiant Et qu'il prenait Malgré de suite Wesh Bété toi Un jour Quand la chaussure Est sur l'autre pied Tu te resouviendras Bonjour ces argumentages En fait Il veut juste prendre sa revanche A ce moment Les mots se répétera Dans toute la famille Et ça sera Le big sujet De la conversation Durant le dîner Sans le savoir Tout le monde En parlait Parce que ça faisait 6 ans Que je n'étais pas là Mais maintenant Je vais leur donner Des sujets De De Discussions Épineux Où pinaise Pourquoi la tête De la famille Ischemiya Doit être localisé Sur cette île Isolée Putain Putain Là tu passes Les bonnes questions En même temps Le bateau Avait arrêté D'avancer Une petite planche Était mise Pour que nous puissions Partir Un parrain Nos parents Sortirent de l'intérieur Du bateau Wow Vous devez être vraiment épuisé De votre long voyage Madame S'il vous plaît Laissez moi Vous accompagner Merci C'est un cadeau Les gars Ça fait un moment Goda-san Comment tu vas Merci pour Pour ta C'est toujours Un plaisir De te servir Genre Kirita Je l'avais oublié Badra-kun C'est pas la première fois Que tu rencontres Goda-san Putain J'adore la voix De Kilié Si je me trompe pas Tu ne travailles pas ici Depuis 6 ans N'est-ce pas Effectivement Donc s'il vous plaît Laissez moi vous présenter Pour la toute première fois Oh C'est un honneur De vous rencontrer Badra-sama Je suis super confiant A propos de ma taille Mais t'es immense C'est définitivement La première fois Qu'on se voit Je n'oublierai jamais Si je rencontre Un gars aussi grand Que toi C'est un plaisir Je suis Battler Oh j'avais hâte De te rencontrer Oh On aura du coup Ok Je suis Go 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 Ton servant Et j'ai travaillé Pour la famille Ushlomia Depuis Quelques années Oh on a pas Trop entendu Mais il y a Le tout Ah je crois C'est un plaisir De faire enfin Votre connaissance Attends peut-être Peut-être que je suis fou Ah non C'est bon Putain il est musclé Si on compare A Battler Putain Et à Rudolf Ah il est comme Hideyoshi Ok Alors Le servant Un servant Qui a été Embauché Pour la cuisine Putain Il n'a pas servi La famille Depuis longtemps Mais à partir De ses précédents jobs Et ses anciennes expériences Il a un talent Pour divertir Les invités A cause de ça C'est un servant Qui est Beaucoup recommandable Ok Donc ça a l'air D'être un bon gars Quoi Ah je sais pas J'ai l'impression Qu'il est un peu Manipulateur Je sais pas Je sais pas Ce que vous en pensez Mais ça se trouve Je me trompe Je sais pas J'hésite Soit c'est un bon Ou soit Je sais pas Il a été embauché Depuis pas longtemps Il sait facilement Divertir les gens Donc il sait Jouer avec l'émotion humain Je sais pas S'il y a un truc Qui te faut S'il te plaît Sens toi libre De me le demander A n'importe quel moment Goda-san Ça fait vraiment Longtemps Ah non C'était il y a Vraiment longtemps George-sama S'il te plaît Laisse moi t'aider Ah comme d'habitude T'es vraiment un pro Pour accueillir les gens Si un jour T'as besoin d'un travail N'hésite pas à me le dire Ok Je t'embauche D'importe quand What Oh vous me donnez vraiment Beaucoup trop d'honneur S'il vous plaît Laissez moi vous aider Idéryoshisama Goda-san semble aider Toutes les personnes Qui viennent d'embarquer Les saluant aussi Au passage Son discours et ses manières Reflètent bien A quel point il est poli Et professionnel Ok Plus que la grand-mère Il est super accueillant En contraire ce total Avec son apparence Une taille aussi Énorme que lui Semble effrayant Au début Mais une fois qu'il a été poli Ma première impression A maintenant Disparu Il nous a dit Qu'il servait de l'île Depuis maintenant deux ans Mais avant Il faisait des travails Un peu similaires Que ça Ok Les gars le jeu Il est trop beau C'est dinguer En vrai je pense Humiliko est plus beau Que Igarashi En plus il y a beaucoup D'images et tout Bah franchement C'est trop beau J'ai envie De marcher Sur ces escaliers J'ai envie De cueillir une plante C'est beau Après que tout le monde A embarqué La corde d'amarrage Était maintenant nouée Et le bateau Commençait à se laigner Du port Il est probablement Retourné Au port de Niijima Le capitaine Nous faisait signe De la main En partant Maria Inconsciemment Luffy Luffy signe en retour Bref On divague un peu là Hum Et maintenant que j'y pense Ça doit être pourquoi Je me sens pas trop A ma place Ici depuis un moment Je peux pas entendre Les cris des mouettes Elle vient dire ça là Les oiseaux Donc c'est vraiment Le sanglot des mouettes Si je me souviens correctement Toutes les fois Où on est venu Au président Sur cette île Les mouettes Nous accueillent toujours Avec des A cause de ça A chaque fois que j'entends Les cris des mouettes N'importe où J'ai le sentiment De revenir Aux conférences Des familles A part la petite partie De l'île Où la famille Ushlumi a vie Rokajima était Une île incultivable Qui apparemment Était un paradis Pour les oiseaux sauvages Ok Soit disant Il y avait une falaise Où il y avait Une montagne De mouettes Qui habitait de là-bas Donc cette île Était vraiment Remplie de mouettes Jure Ce style est en vrai Ne pas avoir Tous ces mouettes Qui nous saluent M'a rendu un peu Un peu triste Gentil Oh putain C'est pas toi Qu'on l'a pas vu Les gars je pense Mon seiyu préféré C'est quand même La voix de Rosa J'aime trop sa voix Qu'est-ce qu'il y a Battle of the Oh Tendroza Ouboneko Non c'est rien Vraiment J'étais juste en train De penser qu'on était Seuls Sans les cris De ces mouettes J'adore Ça c'est vrai Maintenant que tu le mentionnes Avant Ils étaient super bruyants Aujourd'hui il n'y en a plus Un seul Et pourquoi il n'y en a plus Un seul Genre Zarma Les mouettes Ils ont dit Eh les gars venez On change deal Ok Qui a fait le move là Pourquoi plus de Humineko Mec parle japonais Ah bah ils vont dire La raison C'est parce que Les mouettes Sont tous parties Autre part Maria Est-ce que T'as envie De voir les mouettes Hum Envie De les voir Ouais C'est vrai Mais c'est quand même Un peu étrange Qu'il n'en a pas Un seul ici Ok non En fait ce qu'elle a dit C'est qu'ils sont pas Sur cette partie de l'île Autant pour moi Ah peut-être que Que Jessica Les a grillé Puis les a mangé Mais Mais qu'est-ce que tu racontes Wesh elle me une patate Tu vas encore faire Croire Ça à Maria Ah les gars Maria me fait trop rire C'est dingue Jessica les a grillé Jessica les a grillé Manger Non je l'ai pas fait Je l'ai pas fait Mais pourquoi tu dis ça A battler Wesh Ouah Tu as pris sa revanche Mais c'est vrai C'est vrai Jessica les a grillé Et les a mangé Jessica mange tout Les viandes Les ailes Sa tête Ah non c'était du Excusez-moi Elle mange tout En boulettes de viande Et les ailes de poulet Ah non Et les ailes des mouettes Wouhou Vraiment Maria Elle a envie de manger aussi Oh elle rigole Ah Nihihihah Quand je me suis moqué De Jessica Maria m'a suivi Dans mon délire Regardant Comment Elle était heureuse J'ai enculé la phrase Oh je n'avais jamais deviné Quel était bon public Ok A page de maintenant Je me suis fait Mon premier fan Ton deuxième Et ouais Je l'ai regardé Et j'ai souri Elle était rayonnante On aurait dit Qu'elle était Ultra heureuse Possiblement parce que Elle était content Après des petites connexions Qu'on a fait Entre nous C'est vrai Moi aussi ça me rend heureux Et ouais Il faut le savoir Non c'est pas vrai Maria-chan Ah bah ok J'ai entendu dire Que les oiseaux sauvages Sont à l'écoute Des changements De température Et de météo Ah ouais Donc ça veut dire Que genre Dès qu'il y a de pluie Il se barre Ah Je préfère la théorie De Georges La météo Va sûrement être Très mauvaise Cette nuit Je suppose que Les mouettes Vont retourner Près de leur nid Du coup Oh Ils sont pas grillés Jessica One-chan Ne les grille pas Non non Je ferai jamais Quelque chose Comme ça Butler tu dois admettre Que là tu as menti Butler-kun Maria-chan est encore Une fille très naïve Elle prend les blagues Au sérieux Tu dois choisir Tes blagues Plus précisément Georges Aniki M'a gentiment grondé Même si je Si je surpasse Aniki en taille Aniki Reste Aniki Bien sûr Il n'y a aucun autre choix Que d'obéir Et de Et de me pardonner Et de Ouais Désolé Désolé Maria c'était une blague Les mouettes Sont tous parties Près de leur nid Aujourd'hui C'est tout Butler menteur Georges Aniki Dit toujours la vérité Wesh On est en train De la matrixer Actuellement C'est vrai Que je l'ai trompé Mais en dépit Je lui Amassé beaucoup D'amusement Ses yeux innocents Me rendent coupable Peut-être que j'étais Un peu trop fort Avec elle Après tout Ouais C'est vrai C'est vrai Ce que Georges Aniki Dit Est la vérité La température Mauvaise Donc je suppose Qu'ils voulaient tous Rentrer à la maison Aujourd'hui Ça ne veut pas dire Qu'ils ont disparu N'est-ce pas La tante Rosa Enfin je veux dire N'est-ce pas Rosa C'est vrai Oh C'est vrai Demain Quand la température Va être meilleure Je suis sûr Qu'ils vont rentrer Et vont continuer Leur cri Miam Miam Comme ils font toujours Ok J'attendrai que demain Il fasse beau Et que la température Redevera normale Je vais attendre Jusque demain Attendre que la météo Aille mieux Maria était dans un mood Éclairant Et du coup Attends Jusque demain Quand les mouettes Reviendront Et vont remplir le ciel A part ça George Aniki Est vraiment incroyable A prendre en charge Les enfants Je pense que maintenant Aniki A bien pris soin de moi Quand j'avais Quand j'avais 6 ans en moi Aniki C'est probablement Ton don George-kun est vraiment incroyable A prendre en charge Les jeunes enfants Oh Si tu veux Je peux te offrir Un superbe travail Dans une garderie T'en penses quoi Oh Ouais C'est comme si George Nisan Était né Pour quelque chose Comme ça C'est vrai qu'il est vraiment chaud Je pense que ça Que ça t'irait mieux Que de faire du business Ou travailler dans des compagnies Ou quelque chose comme ça Oh non non La garde des enfants Est un beau cheminement de carrière C'était pas un travail Où il faut simplement Aimer les enfants What Tu es vraiment modeste George-kun Mais Butler-kun Est aussi super bon Avec les enfants Il y a une seconde Maria semblait Très heureuse Avec lui S'il vous plaît Continuez à jouer avec elle Comme vous le faisiez Maintenant Juste choisissez Vos blagues Plus précisément Ok Les blagues La tante Rosa M'a fait un petit clin d'oeil Rigolant aussi Un petit peu C'est une vraie mère J'ai vu par moi même Qui est heureuse Quand elle voit Maria Qui a du fun Alors que lui C'est Lui c'est le mauvais père Allez Rosa Putain la transition Est parfaite C'est une vraie mère Elle est incroyable Rosa bouge ton cul Vite Très belle transition Et les gosses aussi là Qu'est ce que vous branlez là S'il vous plaît Venez wesh Ok ok On arrive Ce vieux bâtard Nous a dit De nous dépêcher Ouais On a besoin De nous dépêcher Nous pourrons Avoir une discussion Après que On a mis Les bagages Dans nos propres chambres Ok Oh il a l'oeil Gonda Maintenant tout le monde Veuillez me suivre Jusqu'à la maison Où vous passerez La nuit S'il vous plaît Suivez moi Kodasan nous a appelé Tout le monde Et du coup Nous le suivons Komasawa-san Était derrière nous Fermant la marche Non mais les gars C'est trop mignon Regardez Ça ne s'arrête plus Ça ne s'arrête plus Il y a eu Il y a eu 4 rivages Genre une seconde Putain Le chemin en zigzag Nous conduit Dans la forêt sombre Ça semble être Une longue montée Je suppose que le passage A été fait de cette manière Pour que la porte Ne semble pas trop raide Mais personnellement J'aurais été plus heureux S'ils avaient fait Des escaliers plus droits Il n'y a aucun doute Qu'ils ont fait ce passage Et ont fait exprès De le tourner Pour faire genre Que la distance Est grande Et importante Mais non C'est le manoir Les gars Je vous l'avais dit On le verra Au prochain stream Et non MDR Putain Au bout d'un moment On a vu Jardin De pierre Ah de là Ça m'a rappelé Quelques souvenirs J'y vais Au sommet De la marche De pierre On a vu Une maison Incroyable D'invités Ah c'est la maison Des invités D'accord Bon La maison Des invités Elle fait 40 fois Ma maison Ils sont riches Ou quoi Ce mec Y'a pas encore compris Qu'ils étaient riches Ok On a encore De nouvelles musiques Elle est mignonne Hop Elle est croustillante La musique Et putain C'est beau Incroyable Les gars Ah j'adore Je vous dis La vérité Franchement Je pense C'est la meilleure musique Qu'on a eu depuis le début Cette surface Était adorante Bien sûr Mais il y avait Plus important On a pas encore Entré Dans les portes Sans être Émerveillé Par la vue Qu'il y avait Il y avait Des 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 roses Incroyables Dans ce jardin Franchement les gars Faut Putain Regardez C'est une plante J'ai envie De sauter Dedans C'est un mec Un peu con Imaginez les gars Vous vous levez A 6h du matin Et vous courez Là Genre Petite playlist Dans vos oreilles Et vous courez Là Putain Oh la vie De fou Avec Avec les Bêtes Qui crient Oh lolo Les choses Simple Les choses Simple Regardez Ces fleurs Là J'aurais Des mangées C'est toujours Aussi incroyable Que Que la dernière fois C'est un vrai Délice Pour les yeux Après avoir Atteint Les marges De pierre Les gens Ont été Accueillis Par ce grand Jardin rose Tout le monde Était impressionné Un par L'aparté Oh C'est Waouh Les fleurs Sont un peu Moins vivantes Que la dernière fois C'est probablement Parce que Il y a eu Un été Trop chaud Je pense aussi Que c'est dû A ce facteur Malheureusement Cette année A un peu Laissé les plantes Moins vivantes Que l'année Dernière Malgré ça Ça reste quand même Un jardin Absolument Exceptionnel Je me souviens Il y a 6 ans Il y a 6 ans Il y avait Des énormes roses De partout Qui nous accueillait Chaque année Ce jardin de rose Était la première chose Qui nous accueillait Quand nous sommes entrés A Rokanjima Même pour nos parents Qui viennent chaque année Ne pouvaient pas mentir Tous lâcher Une petite admiration Simplement Dans ma mémoire Il me semblait Que ce jardin Était mieux Il y a 6 ans Cet endroit Est toujours aussi Incroyable Ça serait vraiment Exceptionnel D'avoir un jardin De rose Comme ça A la maison Abandonne Qui tu penses Qui va s'occuper De ça Les roses Sont une vraie Play Avec les insectes Et tout Et tout ce qu'il y a A s'inquiéter Aigri Bien De ce que je sais Kéline Nessan Prend soin De ses roses Toute la journée Et fait en sorte Qu'il n'y a aucun insecte Qui vienne dessus N'est-ce pas Wow Oh putain Elle est bizarre Sa tête non Qu'est-ce que tu parles Wow C'est vrai C'est vrai Dans le cas de Rudolf Une fois que les insectes Ont mangé la rose Il vend directement Dans la plante carnivore Oh C'est comme ça Que tu le vois J'ai compris la phrase Désolé Allez Rosa Est-ce que tu peux Tu peux te reposer Pour cette journée J'ai laissé ce truc Complètement derrière moi Qui se jette après Les insectes Comme une plante Carnivore Ah Et du coup C'est Rudolf Qui fait ça Je sais pas Wow Je me demande Après tout Tu es Un coureur au jupon De très haut level Pas besoin de t'inquiéter Rosa-san Quand une rose Te donne trop D'ennui C'est toujours mieux De le couper A la racine C'est Rudolf Et les insectes C'est les autres femmes Ah putain Ah ouais C'était technique là Ok Ah ouais Non je pouvais jamais Comprendre ça Ça fait longtemps Qu'on a pas vu Shio Mais c'est une manière De parler effrayante Les gens qui sont populaires Avec les femmes Sont toujours obligés De forcer De vivre dangereusement J'espérais juste que dans ma future vie Je serais un peu mieux C'est pas ça mec Et de chez Nii-san Comme je le répète C'était pas comme ça du tout Kiri s'il te plaît Arrête Tu me casses les couilles Bon c'est pas ça Tu fais en sorte que ma rose Se flétrit Les gars ils parlent de quoi Quand ils disent que ma rose Se flétrit Non non Chef Eh Maria-chan Regarde par là Je reçois un message Je dis message C'est Omyo Qui me dit Black Friday Day SNCF C'est le dernier jour Ah merde C'est con ça Ces roses sont Sont exceptionnelles Contre son corps T'es rose Exceptionnelle Je sais pas En même temps qu'elle Il semble vraiment incroyable Regarde Ça me va À ravir What Il en avait une sur lui C'est vrai qu'on a pas le sprite Avec la rose Eh Coupe là Maria va t'imiter Et va être coupé Par les épines Bon coupé C'est peut-être abusé Sur le mot Elle continue à me dire ça Tout en me prenant Ma rose Avec une posture Exagérée Pick MDR Désolé J'ai dit J'ai dit couper Mais c'était Une petite blessure Ah le jeu est beau Putain Je pensais Je pensais qu'elle Overreactait Mais quand Je me suis retourné J'ai vu Maria qui imitait Tous mes gestes Et Georges Haniki qui rigolait À nous En fait c'est pour ça Qu'elle va avoir du sang À un moment Genre il y a quelqu'un Qui va lui dire Eh regarde Maria je prends le couteau Je le plante sur le collègue Vas-y à toi Vas-y Mais du coup Elle Elle copie Et maintenant Maria-chan Fait attention Les épines des roses Peuvent Peuvent heurter Peuvent faire du mal Seule cette rose Est étrange Quoi ? Étrange Qu'est-ce qu'il y a ? Maria pointait Toi cette seule rose Ta gueule Il y a une rose bizarre là ? J'ai immédiatement compris Pourquoi elle l'a trouvé bizarre Dans ce champ magnifique de rose Il y avait une rose Qui nous regardait Bizarrement Il n'y avait aucune raison particulière Quelques roses fleuries Et d'autres Se flétrient C'est comme ça que ça marche Mais Maria semblait être très concernée À propos De celles En mauvaise santé Dans le groupe Je suppose que pour elle Elle doit Elle doit penser Qu'elle doit se sentir seule Donc Je sais pas Donc tu te sens triste Parce que cette rose Est toute seule Qui a flétri Les autres sont en bonne santé Mais elle est triste Tu sais Toutes les roses Se fleurit Et se fan À ce niveau là Je te parie que celle là Commence à être Un peu flétrie Parce que Les autres sont Fleuries Avant lui On est pas touche de la plante Ouais ça doit être ça Ouais Ça doit être ça C'est le premier moment Juste parce que Ah putain Ok j'ai compris C'est le premier moment Parce que Elle a fleuri Comme un zin zin Et du coup Maintenant Elle a besoin de Sommeil En vrai J'adore Pas mal Tu dois pas trop Travailler Pour être comme ça What ? La voix du RSA De la part de Maria Il semblait que Maria qui est pure Qui est très sensitive De nature Semblait qu'elle a eu Beaucoup d'émotions Envers cette rose Qui semblait être Triste Même si elle ne comprend pas Trop la logique de ça Elle se sent quand même Très seule Pour elle Donc Maria-chan Pourquoi tu ne regarderais pas Cette rose Juste Juste Attends qu'on parte T'as que ça à foutre Jean Georges Aniki Se redresse Et Et prend un truc De sa poche Et il a pris l'emballage Du bonbon Qu'il a pris dans l'avion Enfin Il l'a pris Et l'a gentiment mis sur la rose Pour la marquer Mais c'est vraiment super mignon Marquons-la avec ça Plus tard Tu pourras venir Et lui donner Quelques eaux J'ai sûr que Monsieur Rose Va être content Elle n'est pas confondre Avec ta mère Maria Donnez de l'eau J'ai même plus d'eau Tu transition sur moi-même Et c'est chiant Je pense que tu t'aurais donné A monsieur Rose Un nom Je suis sûr que Ça va le rendre plus content Et que tu pourras le connaître De mieux en mieux Après c'est double tranchant Parce que si demain la rose Elle est KO Elle est morte Elle va être encore plus triste Ah non Elle faisait encore Une de ses Têtes bizarres Maria a croisé les mains Et a commencé A réfléchir sérieusement Sur le nom Après un petit moment Elle était apparemment Réussie à sortir De sa crise Bien joué Anniki Ok Bon les gars On va s'arrêter là On verra la suite De cette discussion Mais quel nom Maria va-t-elle donner A la fleur Vous le saurez A l'épisode prochain Et là je couperai là